Et bien salut tout le monde c'est JayleMagnifique et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 je crois de Rise of the Tomb Raider. Donc aujourd'hui on va faire la quête principale parce que on a bien vu au dernier épisode qu'il fallait encore plus d'équipement donc ça sert à rien d'explorer si je suis pour devoir refaire le même chemin une deuxième fois. Donc on va se diriger vers la quête principale mais juste avant je veux m'arrêter au feu de camp au cas où qu'il y a de quoi à améliorer et aussi dans le but de changer de vêtements. Est-ce qu'il y a de quoi à looter ici? Non? Ok. Dans le but aussi de changer de vêtements. Je peux-tu le couper? Oui je peux le couper. Yes! Ouais! Un défi! Youpi! Donc oui parce que j'ai pas envie de me taper des cinématiques avec Lara habillée comme ça. C'est comique mais je sais pas c'est une cinématique de quête principale ça me tente pas. Ok attends comment ça marche là? Je suis pas normal. Oh attendez une seconde! C'est quoi ça? Ah c'est un défi. Non non je pensais c'était de l'argent. Faut que je fasse attention si ma manette à vibre ça veut dire qu'il y a de l'argent. C'est vraiment proche. Les lapins je les chasse pas mais si je vois un chevreuil par contre j'ai toujours besoin de peau et je suis décelé si vous entendez encore des vibrations derrière moi. C'est la laveuse parce qu'en fait le dimanche c'est ma seule journée de congé et c'est la journée où mes parents font du lavage. Et comme j'enregistre mes vidéos le dimanche parce que j'étais en congé justement. Eh ben j'ai pas le choix. J'ai pas le choix c'est la vie c'est comme ça. Mais si je le faisais pas il y aurait pas de la tipé. Donc le feu de camp où est-ce que t'es? T'es là-bas le feu de camp. Toi t'as essayé de me tuer hein? Fait que je te garde je te garde à l'oeil. Attends c'est-tu toi qui essaie de me tuer? Comment vous avez trouvé cet endroit? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je m'en souviens plus si tu es. La guerre approche. On doit se préparer. Les soviétiques ont tout abandonné quand on les a chassés. Il s'agit principalement de déchets mais on peut encore tomber sur de drôles de trésors. J'aime bien comment elle me demande mais comment comment vous nous avez trouvé? Mais les gps madame? Les satellites plutôt? Oui c'est vrai on a prévenu le rohan que c'était la guerre. Ok bon le feu de camp il est là. Est-ce que j'ai besoin d'un feu de camp pour me changer? C'est sûr que se changer sous la pluie dans le froid c'est pas chaud. Donc qu'est-ce que je peux améliorer ici? Un carquois pour plus de flèches. Quoi que maintenant que j'utilise un arc qui fait moins de dégâts mais qui a une plus grosse cadence de tir ça pourrait valoir la peine. Pochette de munitions de pistolet, porte cartouche, j'ai pas encore de shotgun. Puis poche de munitions pour fusil. Fait que ça utilise deux peaux de jaguar. Est-ce que j'ai besoin de tout ça pour améliorer autre chose? Ouais j'ai besoin euh... Puis en plus j'ai tué, j'ai une peau d'ours. Je pourrais avoir full de munitions de fusil d'assaut. Attends, ça prend 10 peaux, j'en ai 24. 19 de tissu. On est sûr que de faire ça juste avant la guerre. Putain c'est fait. Euh... J'espère que je me suis pas empêché une autre amélioration. D'armes. Il y a rien ici. Le pistolet il one shot. Non c'est vrai il est two shot maintenant. Et oh... Euh... La vitesse de rechargement. Ça prend quoi? Des boulons puis de la peau. Est-ce que je veux utiliser ma peau pour la vitesse de rechargement? Bon allez, on va le faire. Fait que là j'ai un super chargeur de la mort. Fait que j'ai pas mal de boosté euh... Euh... Mon fusil d'assaut hein. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui je voulais m'habiller. Mais je voulais me changer. Donc qu'est-ce qui fit très bien pour la guerre? La tenue de l'Antarctique? Non. Vaillante Explorator? Non. Attends. Des flèches explosives. On va avoir des flèches explosives? Avec cette tenue-là ça augmente le rayon d'explosion. On va avoir des flèches explosives. Augmente les dégâts au corps à corps. Ça pourrait être pas pire ça. J'aime beaucoup euh... Ouais mais on va ressembler à ça dans les cinématiques. Euh... On vous guérissant manuellement. Vous avez une chance d'utiliser un bandage sans puiser dans vos ressources. Ouais cool cette tenue-là. Ouais on... Ouais. Ouais ouais. C'est plein de couleurs. C'est plein de textures. J'aime ça. C'est juste dommage que ces tenues-là ils couvent son derrière. Mais bon on sait que son derrière il est bien animé. Fait que c'est toujours un peu dommage. Mais euh... À part ça il est vraiment cool comme tenue. Le poulet! Le poulet! Le poulet! What? Ah attends on peut attraper les poulets? Euh y'est où l'enclos? Y'est où ton enclos? Ben on peut attraper les poulets! Mais c'est quoi? Euh... C'est... Non ça c'est... C'est pas un enclos à poulet ça? Mais ils sont où vos enclos les poulets? Attends. Défi, coup de lapin, cervelle d'oiseau. Il a... Ok. C'est un petit peu en diagonale par là. C'est ça l'enclos à poulet? Attends je vais quand même pas lancer le poulet là-dessus. Non non c'est pas le pantoute. Je sais pas comment je peux avoir accès à ça. Ah probablement avec les flèches explosives hein. Euh... Euh... C'est ça? C'est cette... Oui c'est cette cabane-là. Bon. J'espère juste qu'en tombant on va pas lâcher le poulet. J'ose pas sauter par-dessus la barrière. Si je trouve des munitions de fusil là, ça serait bien. Ah ben ben tiens, on va le lancer dans l'enclos ici. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le lancer. Je pourrais le déposer. Fait qu'il reste 4 poulets qui traînent. Il y a quoi ici? Absolument rien. Ok. Ah, du soin. On va aller ramasser les branches qu'il y a là. Ah, il y a un puits. Il y a un puits, il y a un puits, il y a un puits. Ok, on peut remonter, mais... Je peux pas descendre la caméra, je peux pas voir ce qu'il y a. Pis euh... Ouais... Ok. Probablement qu'on va ressortir par là. On va probablement sortir d'une grotte par là. Euh... Poulet! Poulaaaaa! 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 Ah! À moins qu'il y a juste un laissé. On peut attraper deux poulets! Je suis pas fou? Non, non, j'ai juste un poulet. Ok, j'espère que j'ai pas fait bugger le jeu. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'il y a un poulet qui s'est évaporé? Non, c'est peut-être lui. J'espère que c'est l'autre, parce que... Ah, c'est un peu cruel. Euh... Poulaaaaa! 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 Poula, t'es où? Poulaaaaa! 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 Euh, y'a quoi à lire ici? Ok. Je pensais que c'était un document. Bon... Ah, je sais que j'ai dit qu'on allait faire la quête principale. Mais euh... Je veux dire, y'a des poulets! Moi, j'ai peur qu'il manque de poulet. J'aime ça, le poulet. Sandwich au poulet. Oh! Une boîte. Donc là, je peux... J'ai 90 balles. En plus, j'ai un silencieux sur mon espèce de fusil de la mort. Check... Mais check-les! Mais il est tellement cool avec toutes ses modifications. Poulet! Les deux... Les deux poulets sont là! Ouais, va-t'en là-bas. Euh... Ok. Euh... J'espère qu'il... Oh! Oh, y'a plein de poulets! Y'a des poulets partout! Y'a des poulets partout! Oh my god! Y'a full de poulets! Oh! On va... On va ouvrir un scintimeur! Ça va être trop cool! Yes! Cervelle d'oiseau. Est-ce que j'ai une récompense ou c'est juste de l'XP? C'était juste de l'XP. Ok. Bon! Euh... À gauche! Oui! À gauche! À gauche! À gauche! Attends! Y'a un document juste à côté de nous! Ah, Jay! Ah, qu'est-ce que tu fais? Non, non, non! Excuse-moi, excuse-moi! C'était pas poli, c'était pas poli de ma part! Je disais donc, Jacob nous a dit que vous l'aviez sorti de la prison. C'était un travail d'équipe. Quoi que vous ayez fait, nous vous sommes redevables. On ne va pas cracher sur une paire de bras supplémentaires pour nous aider. C'est juste qu'on n'est pas habitués à avoir de la visite. J'ai pas mal plus qu'une simple paire de bras. C'est moi qui fais tout, tu sais. Bon. Je dis, c'est moi qui ramasse vos poulets. Elle, elle me boudre, tu sais. Bon, allez, la compétition féminine, j'ai compris. Euh... Elle pense que je vais lui voler son mari. Ce qui va peut-être arriver, d'ailleurs. Ok, fait que j'ai ramassé ce coffre-là, mais je passais à côté du parchemin. De ma vie, je n'ai jamais... Tous les citoyens de la ville ont dû s'armer. Je n'ose pas imaginer la terreur qu'ils ont dû ressentir. De ma vie, je n'ai jamais été aussi terrifié. Ce soir, les armées de la horde mongole campent aux portes de la vallée sur le point de frapper le cœur de Kitej. Le feu des alchimistes est prêt à enflammer les envahisseurs. Tous les habitants, hommes et femmes, capables de tenir une arme, se battront. Nous ferons tout notre possible pour aider les Atanatoï, mais je n'ai pas assisté à une bataille. Mais je n'ai jamais assisté à une bataille. Les autres non plus, je n'ai jamais pris une vie et maintenant j'y suis forcé. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Les Atanatoï, c'est nouveau ça. Oh, il y en a une autre. Non, pas comme ça. Mais où est-ce que... Bonjour. Désolé, mais je ne peux pas vous aider pour l'instant. Il faut que je répare ce générateur pour qu'on puisse envoyer un message aux autres colonies. Je vais voir si je peux me rendre utile ailleurs. L'incendie. Après la chute de la cité de Kitej, les habitants se trouvèrent contraints de continuer sans le prophète. C'est les Mongols qui ont tout détruit. L'incendie fait toujours rage dans les quartiers extérieurs. Les derniers bâtiments en bois auront brûlé d'ici la tombée de la nuit. Le cœur de notre cité a disparu, englouti sous la glace. Il n'y a pas tout le temps eu de la glace. Je me demandais, il y a une couple d'épisodes, est-ce qu'ils ont construit des bâtiments dans la glace ? Ou la glace est arrivée après parce que c'est un peu bizarre. J'essaie de me consoler en me disant que les envahisseurs mongols ont été tués, tout comme les guerriers du prophète qui ont donné leur vie pour nous sauver. Quant au prophète, personne ne l'a vu depuis la matinée qui a suivi la fin du siège. Nous avons besoin de sa sagesse maintenant plus que jamais. Nous n'avons plus assez de vivre pour nourrir les survivants. Certains pensent que le pire est derrière nous, mais j'ai peur qu'ils se trompent. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu quelqu'un pour attraper des poulets à cette époque-là. Bien le bonjour. On sait ce qu'on a à faire. On s'y est préparé. Ouais, vous avez construit des tyroliennes. Tu sais qu'ils ont des hélicoptères, hein ? Oh, c'est quoi ? On peut s'asseoir. Quelle technologie. Non, mais c'est parce que c'est reculé que c'est beau, hein ? Non, mais parce que... Je veux dire, sinon ce serait une ville. Ce serait moins beau. Il y aurait des gens, il y aurait des rues, il y aurait des voitures, des camions, des trains. Oui, la quête. Chalum, qu'est-ce que je fais ici déjà ? Bon, la quête, la quête, la quête. Comment je descends cette espèce de paroi de la mort ? Y a-t-il un chemin par ici ? Ça a l'air de... Non. Les flèches explosent... Non, c'est vrai, je peux détruire... Oui, je peux détruire ça, moi ! Ben attends, mais je marche où, là ? Qu'est-ce que je fais ? Oh ! Une carte ! C'est exactement ce qu'il nous faut, c'est genre, littéralement, le truc le plus prioritaire au monde. Une statuette préhistorique en forme d'ours. La pierre pourrait provenir de cette vallée. Oui, je l'ai tué. Ben en tout cas, j'ai tué son descendant. Euh... Bon, c'était cool. Attends, ça veut dire qu'à côté de l'enclos à poulet... C'était où ? C'était, 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 c'était... Donc là, poulet, il est là. C'était quelque part en face de moi, hein. Je me souviens plus si c'était à ma gauche ou si c'était ici. Oui, c'était là. Euh... J'ai pas un... Hein ? Je sais pas si je peux les détruire au piolet, je devrais essayer. J'utilise jamais d'explosifs... Euh... De l'argent ! De l'argent ! Cinq ! C'est full payant. L'argent ! Allez, dis-moi que c'est cinq. Mais ça rapporte bien plus que dans l'autre zone. On va l'avoir notre shotgun, hein. Bon, je suis sûr qu'ils vont nous donner un shotgun en faisant l'histoire. Mais c'est sûr aussi qu'il va être moins bon que l'autre shotgun qu'on peut acheter. Ok. Attends, là je suis à 61. Déjà à 161 ? J'ai presque la moitié toute faite. Il me faut 140 pièces. Bon. Peut-être qu'on descende par ici. Mission facultative. Aaaaah... Bon, je peux toujours prendre la kite puis la faire plus tard, hein. Je suis venue aider. Qu'est-ce que je peux faire ? On essaie de fortifier le plus de tours possible. La plupart ont été endommagés par les inondations de l'an dernier. Les réparations avancent bien. Mais j'ai besoin de matériel supplémentaire dans la vallée. Tu veux que j'aille looter. Si on parvient à réparer ces tours, on aura l'avantage sur les envahisseurs. Et ça nous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs des ruines. Vous voulez bien nous aider ? Bah oui. Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. Ramenez-les-moi quand vous les aurez trouvés. Ooooooooh... Il nous faut... Une peau de soeur. Bon. Ça faisait un moment que Jacob n'avait pas emmené un étranger ici. Une peau de soeur. Euh... J'en ai pas vu, hein. Est-ce qu'il y a de la carte à... Oh, ok. Elle nous indique où est-ce qu'il y a des soeurs. Donc ce serait là-bas, dans la vallée. Bon, on pourrait accéder à ça. Parce que là, on est d'accord que j'y ai pas accès, ouais. Attends, si je grimpe sur la maison... Tu veux pas grimper là-dessus ? Bon non, mais c'est une arnaque. Je vais me faire rembourser, moi, là. Euh... Oh. Ouais. Non. Qu'est-ce que je fais ? Attends, j'ai vu de quoi. Ça m'a déconcentré. Ok. Et... Parce que cette mission-là, j'imagine qu'il faut la faire avant le déclenchement de la guerre, de la bataille. Ben, je mets la rare. Je t'ai déjà vu faire des sauts pas mal plus impressionnants que ça. Allez. Ok, non, elle veut pas. Bon. Ah, moi, je cherche toujours à descendre, hein. C'est pas en tout le bon chemin. C'est par là qu'il faut que je descende. Eh, il faut que je descende dans la vallée. Pour pouvoir trouver mes chevreuils. Tiens. Youpi. Il devrait y avoir un autre ours ici aussi. Selon... Selon la map. S'il y a un coffre, mais il est foncé, ça veut-tu dire que je l'ai déjà récupéré. Ah, il y a un lapin suspendu ici. Ouais, je suis venu ici. Attends, 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 il y a deux. Ah, je peux. Bon. J'aurais pu récupérer les peaux des lapins. Quand tu y penses, ça paraît logique. Euh... Il y aurait pas un cerf, par hasard, non. Bon, on va se diriger vers la région où il est censé en avoir. Oh, il y a une grotte. Il est probablement là, l'ours. On se le fait à l'arc? Pfff. Ouais, 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 ouais. Un gros gros. Pas content, pas content. Tu vas ressembler à un porc épique, mon gars. Tiens. Yes, sir. Une deuxième peau d'ours. Je me demande quand même qu'on se le fait à l'arc. Je vais prendre une flèche. Je vais pouvoir récupérer. Herc. Ça fait splutch. Et... Aucune. D'accord. Ça veut dire qu'il faut que je m'en fasse. Comme ça, la prochaine fois, je vais tomber sur un nid d'oiseau. Non. Ça ne vaut pas la peine. La prochaine fois que je vais tomber sur un nid d'oiseau, je vais pouvoir récupérer des plumes. Même chose pour les branches. Euh... Il y a des champignons, mais je n'utilise jamais le poison. Alors, j'y pense. Ah, ben attends. Et voilà. Champignons. Il n'y a pas d'argent? Ça fait du sens qu'il n'y ait pas d'argent. Bon. Il y a juste des champignons, puis une peau de serre. Fait que... Non, ça ne compte pas. Rassembler des peaux de serre. Mais je viens d'en ramasser deux. Bon, ça ne compte pas. OK. Je ne sais pas comment le jeu fait la distinction entre les peaux de serre mortes et les peaux de serre vivants. La technologie. Euh... Oh! Des branches. Bon. Toi, tu vaux-tu de quoi? On approche. Fait que c'est ça qu'on va pouvoir accéder. Quand on va avoir fini la mission. Ben non, j'y ai déjà accès. OK. Ça ne doit pas être ces tours-là. Ça doit être des vieilles tours en... en pierre. Vous avez fait... Ils se nourrissent principalement de la chair des serres de la vallée. Euh... Oui, c'est... C'est la prof qui parle à ses élèves. On s'en fout. Oh! Oh! N'as-tu un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Bon. On va y courir après. Je suis censé voir ses traces. Les trinitaires ne vont pas tarder. Oh! Chut! Ta gueule! Là, il souffre dans sa corne. Moi, j'essaie de chasser. Boom! Oh, il y en a un deuxième. Où est-ce que t'es passé? Boom! Yes! Tiens! N'inquiétez-vous pas, je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Bon, par contre, il y a une grotte ici. Je suis désolé, mais on est juste à côté. Ça va être pour le prochain épisode, finalement. J'arrête pas de dire ça à chaque épisode. Ouais, cette fois-ci, on va avancer la quête principale. Trois épisodes plus tard. Ah, il serait peut-être temps de le faire pour de vrai. Bon, sur la mini-map... Ça dit rien. Ok. Quelle sorte d'endroit est-ce donc? On dirait pas un temple ou quoi que ce soit. On dirait juste une vieille grotte pourrie. Il y a peut-être de l'argent. Ah, on peut... Non, on peut pas. Ma manette vibre pas. Il y a pas l'air d'avoir de monnaie ici. Est-ce que j'ai... Attendez une seconde. Est-ce que je me souviens que j'avais enlevé la musique? Oui! J'avais enlevé la musique pendant l'énigme parce que c'est tout le temps la même toune qui jouait non-stop. J'avais oublié de la remettre. Bon, c'est... C'est vide. C'est une grotte avec strictement rien dedans. Littéralement, il y a juste des champignons. Ok. Et pourtant, elle est obligée de se pencher. Ça doit charger quelque chose, non? Une mission, peut-être. Euh... Donc, c'est derrière, à gauche. Voilà. Oh! Mais ça sert à quoi? Oh! Ça sert à récupérer ça! La cage de survie. Deux boulons. Ça, ça se grimpe pas. Ok. Fait que c'était vraiment juste pour aller chercher ça. Ok. Je vais pouvoir débloquer un raccourci avec ça. Pour aller quelque part là-bas. Probablement. Oh, shit. Oh, shit. Oh, je... La perspective faisait que je croyais que c'était pas mal plus haut que ça. Je me demandais s'il fallait que j'accroche une corde pour remonter. Bon. Monsieur? Monsieur? Monsieur, vous êtes là. Attends. C'est vous, monsieur? C'est monsieur ici. C'était le... Bien sûr! C'est une machine. Bien. 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 Les saisons un peu dans cette corbeille. Là. On pourra finir les réparations. Et si vous pouviez descendre le reste en bas de la tour au bord du lac... Quand vous aurez terminé... J'arrive dès de là! Mais... Mais j'arrive dès de là! Attends, tu veux que je retourne en bas et que je revienne en haut? Mais t'es malade! Pourquoi tu me dis pas ce que tu vas me dire tout de suite? Aïe, 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 aïe! C'est super loin, en plus! Il va me donner une autre mission. Bon, ça c'était gratuit. Je suis désolé, hein, j'adore les écureuils, mais là... 2 d'XP! Ça vaut pas la peine! La chasse des petits animaux valent clair, bon, pas la peine. Ça, par contre, c'était pas un petit animal. Oh! Les habitants de la vallée ont vécu dans la tente pendant des décennies, sachant que quelque chose allait se produire. Ce que je redoutais est arrivé. Ça, c'est la prof. Nous ne pouvons plus le nier. L'hélicoptère que nous avons vu hier au coucher du soleil représente une nouvelle incursion dans nos terres. Nous avons grandi dans l'ombre de la lutte de nos parents, et maintenant il semble que nous allons vivre la nôtre. Mais le devoir sacré doit être rempli. Nous devons protéger la source de la grâce de Dieu sur terre. J'ai entendu un chevreuil. Où est-ce que c'était? J'étais pas censé avoir débloqué de quoi pour voir les traces. Je suis plein en bois. Ça venait de ma gauche. J'étais quelque part par là, ça venait de ma gauche. Mais ça me paraît pas être un lieu vraiment agréable pour un chevreuil ici, je vais vous avouer. C'est une mission facultative. Vous pouvez peut-être nous aider avec ces machines. Mais... Mon dieu seigneur. Ils ont des fucking drones? Moi je suis là, je chasse mon chevreuil. Au revolver. Eux autres ils construisent des drones. Y'a rien qui va dans ce jeu-là. Bon. T'es peut-être ici, chevreuil? Ça me paraît être un lieu à chevreuil, ça. Mais je l'ai entendu, hein? Je l'ai entendu, mais je le vois pas. Bon. Sérieux? Là il veut que je retourne. Ah mon dieu! Mais il me prend pour un livreur Amazon, ça a pas de sens. Y'a rien à voler ici, y'a des flèches. Ça s'ouvre pas. Ah! Ah check, elle est en bon état. C'est la même armoire qu'on voit partout dans les camps russes. Sauf que celle-là elle est toute peinturée. Où est-ce qu'ils ont trouvé la peinture? Oh une carte! Nice! Euh... Il y'a deux documents, pis c'est tout. Ok, c'est un peu décevant. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais oui! Je crois que je peux en abattre quelques-uns. Le maximum sera le mieux. Revenez me voir quand vous les aurez ne traite plus. Tabarnak! Donc euh... T'as l'impression d'avoir tiré-tu avec un canon, genre? Ok, euh, c'est dans quelle région? D'accord, c'est dans la vallée où on est. Parfait! Comme ça, si je tombe sur le chevreuil. Le chevreuil maudit! Attends, elle se penche. Est-ce que c'est à cause du drone ou parce qu'il est... Oh my god, t'es pas mort! C'est pour ça! Hey, j'ai bien fait, hein! J'ai vu que Lara s'était penchée. Il me semble qu'elle a pas fait ça avec le premier drone. J'ai senti qu'il y avait une menace. C'était mon sens de l'araignée. Bon, le chevreuil, il est pas là. Euh... Est-ce qu'on peut récupérer de quoi? Tu as de quoi looter? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah... Non, carré. Allez, monte-moi. Monte-moi le carré. Mais non, mais... Je veux pas sauter sa tyrolienne! Je veux mon carré! Oui! Yes! Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, dans ce coin-là? Ça me semble être un endroit assez... assez rentable. Euh... Des flèches... On est plein. Ouais... Ici, il y a des plumes... Non, 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 non! Par là! je peux tirer sur le nid mais bon oui par là bas c'est beaucoup plus loin fait que j'ai halluciné un chèvreuil faut croire mais comment ça fait comment j'ai pu ne pas vous voir tout à l'heure vous faites tellement de bruit en même temps c'est normal les drones ça fait ben 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 du bruit c'est surtout drôle dans les films quand ils ont des drones super silencieux qu'ils peuvent s'infiltrer n'importe où comme si c'était des planeurs c'est un peu comme les silencieux sur les arbres c'est comme dans John Wick 2 je crois la scène où ils se tirent dessus dans le métro là c'est ridicule personne qui se rend compte de rien je crois que j'ai eu dernier effectivement ils ne baisseront sûrement pas les bras mais au moins on saura comment les accueillir merci beaucoup pour votre aide c'est cool le tatouage qu'elle a sur la tête arc en corne ancien regardez son tatouage il est donc bien cool on dirait on dirait une sphère de Dyson c'est c'est un peu spécial c'est pas le genre de tatouage que tu t'attendrais à avoir c'est chez une une habitante de la région bon ça rebrille en vert là-bas mettez les ressources dans le plan il faut que je retourne le voir bon ça devrait faire un épisode après ça ben le prochain épisode je vais encore essayer de me rendre vers la quête principale mais l'affaire c'est que la quête principale c'est explorer la vallée branle-bas de combat bon ça me fait peur tu nommes une mission branle-bas de combat mais en y repensant probablement que ça sera pas directement la bataille j'imagine que je peux faire ces quatre secondaires là après sinon c'est quoi si j'étais allé directement à l'objectif jaune est-ce que les quatre vertes auraient disparu je pense pas parce que là ce qu'on vient de faire ça n'a aucun intérêt de le faire après la bataille en même temps la bataille j'en parle comme si c'était un seul événement mais ça va peut-être être une guerre qui va durer plusieurs jours je sais pas je suis juste à côté monsieur je suis là allo you vous allo il faut que je les mette dans le panier attend 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 son foutu panier où est-ce qu'il est il est juste là ton panier vous pouvez laisser le matériel dans cette corbelle sans occupement je trainais ça sur moi mon dieu d'ara j'ai rappeler moi de de Paul l'offenser parce que J'ai déposé le matériel près de l'autre tour. On dirait que celle-ci est terminée. Exactement. C'est grâce à vous. Tu sais que t'es grand. Ça nous donne mal l'avantage sur les envahisseurs. Tout est bon à prendre. Vous devriez monter en haut de la tour. Vous aurez une meilleure vue sur notre balai. Je pensais que Lara était de taille moyenne. Mais ça veut dire que lui, c'est un géant. Regarde ça. Bon, qu'est-ce que je veux faire si je veux que je grimpe en haut? Quelque chose? Ok, on a fait toutes les quêtes vertes. Parfait! Ben, savez-vous quoi? On va s'arrêter là. Ah, quoique, ça fait même pas 40 minutes. On va aller chercher ces deux caches-là, puis on va aller s'arrêter là. On va aller chercher les deux caches, puis après ça, prochain épisode, je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer d'aller vers la quête jaune. On a tout le temps un petit peu de matériel de craft dans ces caches-là. C'est pas perdu. Ah! Il n'y a pas beaucoup de coffres dans la région, mais en même temps, ça fait du sens. Parce que les Russes ne sont pas passés ici. Fait qu'ils n'ont pas laissé des coffres un peu partout. Bon, c'était rapide. Ah tiens, une peau étoilée. Parfait, ça. Des munitions de fusil. Excellent. Ça, c'est les deux chevreuils que j'ai tués plus tôt. Toujours pas trouver l'autre chevreuil. Et par là, c'est... Ben, c'est la quête, hein? C'est le chemin. Parfait. Fait qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode... J'ai quoi? J'ai dit 17 ou 18? Je sais plus. 18. On va dire 18. Rise of the Tomb Raider. Ça vous a plu. Si vous n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501